Cette formation, elle sert à découvrir la mer et toutes ses activités, c'est-à-dire qu'une personne qui serait intéressée un petit peu vers le milieu marin et ses activités, elle va avoir l'occasion de pouvoir découvrir tout un panel de métiers et en même temps aussi pour le volet plus animation, c'est-à-dire être animateur sur un milieu littoral pour faire découvrir le milieu marin au public, aux enfants, aux adultes, être en capacité d'expliquer et promouvoir un petit peu l'activité marine. L'UFCB est porteur du projet, qu'on coordonne un petit peu la mise en œuvre de l'action en partenariat privilégié et vraiment de proximité avec la Ligue de Voix-Sul et Marine ICA. Ce qui est intéressant, c'est que chacun a vraiment son pôle, son secteur qui est représenté et qui l'anime en quasi-autonomie. C'est-à-dire que les stagiaires vont, pendant une partie de la formation là-bas, sont en immersion sur le volet un petit peu qu'ils peuvent représenter. Et l'idée vraiment, encore une fois, c'est que les stagiaires puissent s'essayer, découvrir chacune des branches, se dire ça j'aime bien, je vais pouvoir faire un stage dans tel milieu, je vais pouvoir me professionnaliser à la sortie de la formation dans tel milieu et vraiment avec cette possibilité de se dire j'ai découvert, au moins je sais que ça me plaît, je sais que ça ne me plaît pas, j'ai eu l'opportunité de le savoir et de découvrir. Ma mission sur cette formation, c'est d'accompagner, c'est le suivi pédagogique des stagiaires tout au long de leur cursus de formation et les accompagner au mieux techniquement et théoriquement sur les métiers de l'animation sportive, mais aussi sur les métiers du nautisme et de la voile sportive. Des entretiens individuels et collectifs réguliers sont mis en place pour permettre un échange sur le vécu des expériences professionnelles lors des stages d'alternance par exemple. Ces temps nous permettent aussi de faire un point sur les résultats, les difficultés ou autres que rencontre le stagiaire pendant la formation. J'ai choisi cette formation parce qu'elle permettait de découvrir un panel vraiment large de métiers dans le secteur maritime, qui est un secteur que je n'aurais pas eu l'occasion de découvrir autrement. Ce que j'ai préféré dans cette formation, c'est le fait qu'on ait pu découvrir vraiment plusieurs supports de navigation et également qu'on ait pu un peu aller partout dans le secteur PACA pour voir vraiment différents endroits, il y a eu différentes météos. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on ait eu des cours avec différents formateurs qui étaient généralement des formateurs passionnés par ce qu'ils faisaient, ce qui nous a permis de vraiment nous intéresser et rentrer complètement dans les cours. C'est un partenariat qui a été fait avec la Fédération française de voile, l'UFCV pour l'animation et Marineicia pour le nautisme. Donc on a trois branches dans les métiers de la mer qui sont quand même assez intéressantes et qui vont permettre à ces candidats de choisir éventuellement une activité. S'il y en a qui préfèrent être dans l'animation grâce à l'UFCV, ils vont avoir une base PACA. Et en passant par Marineicia, c'est le nautisme. Le nautisme, par exemple, pour la marine marchande. Grâce à la Fédération française de voile, ils ont eu la possibilité d'utiliser énormément de voiliers, lasers, planches à voile, des vrais voiliers parce qu'on a le petit voilier, on a l'optimiste, on a le catamaran, etc. Ils ont touché à tout. Donc ils peuvent embarquer, ils ont des vrais diplômes à la fin de la formation et ils peuvent trouver du travail. Donc tous les jeunes qui sont rentrés dans cette formation, on leur a fait découvrir la voile au travers de différents supports dans les écoles de voile qui sont le catamaran, l'habitable, la planche à voile et le dériveur sur des sessions d'une quinzaine de jours pour leur améliorer leur niveau technique. Pour la Ligue, l'intérêt, ça a été de conquérir de nouveaux publics qui ne seraient pas venus d'eux-mêmes à la pratique voile. Des publics éloignés, qui sont dans d'autres secteurs d'activité, soit étudiants, soit d'autres secteurs professionnels. Et l'intérêt, c'est qu'ils ont pu découvrir notre milieu parce qu'on est quand même sur un littoral face à la mer et c'est vrai que la mer n'est pas forcément la première chose vers laquelle on se tourne en dehors des plages. La région a accompagné financièrement en effet cette action de formation mais elle l'accompagne aussi techniquement et nous avons des comités de suivi et des comités de pilotage régulièrement pour faire le point sur l'expérimentation. J'ai pu également rencontrer les stagiaires de la formation pour faire un point avec eux intermédiaire de ce qu'ils avaient pu apprendre et de leurs projets. Et ça a été très intéressant parce que non seulement ils ont mesuré tout le chemin parcouru mais ils ont aussi beaucoup de projets, soit de formation, soit d'insertion. Et on va partager ça et on va le valoriser dans une autre expérimentation. Cette formation était particulièrement nécessaire parce que les métiers qui sont à la croisée du littoral, de la mer et de la voile sont extrêmement nombreux et font référence à des filières métiers différentes qui aujourd'hui sont régies par des diplômes et une réglementation différente. Le sport, la plaisance, l'animation. Et donc, elle a été nécessaire cette action de formation parce que ça n'existe pas aujourd'hui. Une action de formation qui propose comme ça de découvrir trois filières en même temps, ça n'existe pas.